bon donc là l'objet de cette conférence en fait c'est de faire une petite revue de presse des résultats astronomiques qui sont sortis dans les mois qui viennent de passer donc j'ai fait une petite sélection de deux résultats qui m'ont semblé sympa donc là le premier justement c'est une nouvelle planète habitable donc c'est qu'on sait ces revues de presse on les fait assez régulièrement les faits tous les mois dans les soirées d'observation et je pense qu'à peu près à chacune on peut annoncer une nouvelle planète habitable parce que attention habitable ça veut pas dire habiter on va voir ce que ça veut dire donc il y en a assez souvent ça tombe maintenant on est capable de les détecter alors avant de vous expliquer celle ci particulièrement je vais vous expliquer comment on fait pour détecter des planètes on n'y voit pas directement une planète c'est pour le moment impossible ou alors marginellement possible de l'observer à côté son étoile pourquoi parce qu'une étoile c'est très brillant une planète c'est pas brillant ça ne brille que parce que ça réfléchit la lumière de l'étoile c'est beaucoup plus petit que l'étoile surtout si c'est une planète habitable donc plutôt de la masse de la terre donc une petite planète à côté d'une grosse étoile c'est très compliqué à observer donc on commence à avoir des instruments qui sont capables de le faire mais c'est pas comme ça qu'on détecte les planètes pour le détecter on les détecte de façon indirecte il ya deux méthodes essentielles la méthode qui est dite photométrique qui consiste à regarder la luminosité d'une étoile donc là je fais un gros plan sur une étoile et s'il ya une planète qui tourne autour régulièrement elle passe devant et donc elle absorbe une petite quantité de lumière donc si vous suivez le flux de l'étoile c'est cette courbe voyez qu'il est à peu près constant et puis il ya un trou de luminosité et puis ça remonte mais ce trou il est d'autant plus profond que l'étoile que la planète est grosse donc les planètes géantes vont faire une grosse absorption donc c'est les premières qu'on a détecté par cette méthode c'était des planètes géantes parce que c'était plus facile à observer pour une planète du type de la terre il faut observer une variation de luminosité qui est d'un millionième de la luminosité de l'étoile donc c'est très compliqué dans la au sol c'est pas possible parce que l'atmosphère fluctue donc on n'a pas de moyens de faire ce suivi là donc c'est des satellites c'est des sondes qui sont lancés exprès pour ce pour ce genre d'études donc là donc mais c'est la base de la méthode alors une quand vous avez un transit comme ça voilà vous avez beaucoup de renseignements sur la planète vous avez sa taille parce que ça vous avez la quantité de la de de lumière qui a été absorbée vous avez un renseignement sur sa distance à l'étoile parce que les lois de la mécanique céleste vous permettent en connaissant la période de rotation donc tout si vous avez la période à laquelle se reproduisent ces trous d'intensité vous êtes capable de remonter à la période de rotation de la planète et donc beaucoup de renseignements sur les caractéristiques physiques de la planète avec cette méthode au départ on était capable donc d'observer des jupiters maintenant on observe des planètes de la taille de la terre parce qu'on est capable de mesurer la différence de flux à très grande précision donc ça c'est la méthode photométrique et une autre méthode qui s'appelle la méthode cinématique alors je vais vous expliquer le petit schéma là est un peu compliqué commençons par la partie de gauche donc ça c'est l'observateur ça c'est l'étoile et sa planète on dit en général par exemple que les planètes tournent autour du soleil en fait c'est pas vrai c'est le système solaire dans son ensemble soleil et planètes confondues qui tournent autour du centre de gravité du système le centre de gravité du système solaire il est en fait à l'intérieur du soleil mais pas exactement au centre il est un petit peu décentré alors là j'ai exagéré sur la figure le décentrement le fait que l'étoile tourne autour du centre de gravité ça veut dire que par rapport à l'observateur à un mouvement périodique or il se trouve que quand une source lumineuse s'approche de vous sa lumière est décalée vers le bleu et quand elle s'éloigne de vous elle est décalée vers le rouge donc quand elle tourne comme ça autour de son centre de gravité là elle s'éloigne elle s'approche elle s'éloigne donc vous voyez son spectre lumineux qui a des raies caractéristiques des atomes qui la composent donc ça on les connaît bien on voit qu'ils se décalent vers le rouge vers le bleu vers le rouge vers le bleu donc on reconstruit la courbe de variation de vitesse et ça nous donne des renseignements sur la planète qui a qui accompagne l'étoile donc ça c'est la méthode cinématique ça a été la toute première méthode qui a été utilisée la première planète qui a été détectée c'est en 1995 en france d'ailleurs à l'observatoire de haute province par cette méthode là alors au départ pareil comme pour la méthode photométrique on était capable d'observer que des jupiters des des planètes très massives en plus des planètes qui étaient très proches de leur étoile parce que le mouvement est plus et plus important l'influence est plus grande voilà la méthode la méthode utilisée pour cette planète particulière dont je vais vous parler maintenant alors en fait je reviens en arrière vous voyez cette courbe là donc on l'a on l'étudie pendant pendant des périodes et des périodes donc parfois pendant des années et on et on la trace et on voit c'est on essaie de voir s'il ya cette variation donc voilà pour cette planète ce qui a été observé donc ça saute pas aux yeux comme ça qu'il ya qui a effectivement une rotation la voyez que c'est c'est l'abscisse est en jour donc ça va de 3500 à 7500 donc 4000 jours donc ça fait pas mal d'années de surveillance de cette de cette étoile et si on superpose tous les points de la des courbes sur une seule période on observe effectivement si vous l'appelle vous apercevez qu'on voit la sinusoïde difficilement il faut vraiment accumuler beaucoup de données pour l'avoir mais on la voit et vous voyez que la vitesse qui est mesurée donc ça c'est zéro le maximum ici il est à 2 km par seconde 2 mètres par seconde pardon et le minimum est à 2 mètres par seconde donc une amplitude de 4 mètres secondes c'est la vitesse de quelqu'un qui marche ça qui marche un peu vite donc on voit des variations de vitesse de l'étoile avec une très très grande finesse maintenant parce qu'on a des spectrographes qui sont capables de résoudre les les raies avec une très grande très grande précision voilà les données qui ont permis de trouver cette planète donc là voilà je sais ça c'est le modèle qui a été passé dessus je m'attarde pas dessus donc voilà le le bilan donc la distance de cette étoile elle est à 3,38 par sec alors le par sec je vais vous expliquer vite fait ce que c'est parce que les en astronomie on compte plus en kilomètres on compte en kilomètres pour les pour les planètes les plus proches de nous des les planètes du système solaire mais même dans le système solaire on n'utilise pas le kilomètre parce qu'on est obligé de manipuler des noms qui varient entre millions et milliards donc on typiquement on utilise l'unité astronomique l'unité astronomique c'est la distance moyenne entre la terre et le soleil donc unité à une unité astronomique par définition sa distance terre soleil les planètes les plus lointaines du système solaire sera à une trentaine de d'unités astronomiques ça c'est notre système solaire mais ça quand on commence à essayer de mesurer la distance des étoiles même ça c'est beaucoup trop grand il faut des centaines de milliers d'unités astronomiques pour donner la distance de l'étoile la plus proche donc on passe à une autre unité c'est ou bien l'année lumière qui est une unité physique assez pratique à utiliser une année lumière c'est la distance parcourue par la lumière en une année donc c'est des grandes distances la lumière se propage à 300 mille kilomètres à la seconde donc une année elle a le temps de faire pas mal de kilomètres ou bien le parsec qui une unité plus géométrique je rentre pas dans le détail typiquement un parsec c'est c'est 3,5 années lumière donc voilà c'est l'ordre de grandeur donc 3,38 parsec c'est un peu plus d'une dizaine d'années lumière donc la masse de l'étoile autour de laquelle on a trouvé cette planète est de 0,17 masse solaire ça veut dire que c'est une petite étoile c'est une étoile qu'on appelle une naine rouge alors ces naines rouges c'est les étoiles les plus nombreuses dans l'univers c'est les plus petites il y en a énormément mais bon elles sont elles sont beaucoup plus plus petites beaucoup moins lumineuse que le soleil donc pour qu'une planète soit habitable il faut qu'elle soit beaucoup plus proche de l'étoile que la terre ne l'est du soleil on définit la zone d'habitabilité comme étant la distance à l'étoile telle que l'eau liquide peut exister à la surface de la planète c'est une définition comme une autre on cherche un petit peu ce qu'on connaît déjà hors des systèmes des planètes sur lesquelles on a découvert la vie pour le moment il n'y a qu'une donc on cherche des choses qui ressemblent un petit peu donc la masse de l'étoile donc 0,17 masse solaire une petite étoile le rayon de la planète on le connaît pas encore et la distance de la planète est à 0,05 unité astronomique donc comme la terre distance terre soleil c'est une unité astronomique là c'est un vingtième d'unité astronomique elle est vingt fois plus proche de son étoile que la terre n'est du soleil donc on pense que c'est une planète dans sa zone habitable parce que vu sa distance et la luminosité de l'étoile l'eau peut rester liquide mais pour le moment rien de plus et toutes ces planètes qu'on dit habitables c'est toutes des planètes de Stachabila c'est à dire de la taille à peu près là ici elle est un peu supérieure à 1,3 masse terrestre donc à peu près de la taille de la terre mais à une distance de l'étoile qui est compatible avec l'existence d'eau liquide tout ce qu'on peut dire voilà c'est ça c'est potentiellement c'est habitable maintenant est ce que c'est habité alors là on est à des années et des années de recherche et de travaux pour pouvoir conclure parce que il va falloir un jour ou l'autre faire une image de cette planète alors même si c'est pas une image dans laquelle on verra des continents ou des choses comme ça nous ce qu'on demande c'est pas grand chose c'est juste une image d'un point un point lumineux pas ébloui par l'étoile donc faut des faut des systèmes instrumentaux qui sont capables de d'éteindre la lumière de la de l'étoile et d'avoir une qualité d'image un piqué d'image extrêmement fin pour justement voir ce point si on arrive à isoler ce point on utilisera un spectrographe donc qui disperse la lumière et on analysera la composition lumineuse pour voir si sur la planète on trouve des molécules qui sont compatibles avec la vie on n'en est vraiment pas là pour le moment laisser ce genre d'instrument commence à exister il y en a un à l'ESO donc le European Southern Observatory l'Observatoire Austral Européen à Mont-Paranal sur lequel il y a quatre télescopes de 8 mètres qui sont le plus grand observatoire du monde observatoire européen il y a un instrument qui s'appelle sphère et qui commence à faire ces images de planètes mais pour le moment de planètes géantes autour de d'étoiles on n'arrive pas encore à faire de d'images de ce genre d'étoiles ça ça sera le des projets qui sont à beaucoup plus long terme bien donc ça c'était notre premier notre première nouvelle la une planète extrasolaire donc ça c'est quelque chose habitable c'est quelque chose qui arrive assez souvent la deuxième nouvelle dont je vais vous parler alors et ça c'est quelque chose d'extrêmement nouveau on n'avait jamais vu ça on a détecté un astéroïde dans notre système solaire mais un astéroïde qui venait d'un autre système stellaire alors je vais vous expliquer pourquoi on dit qu'il vient dans notre système stellaire et qu'est ce que ça nous dit avant ça il faut vous expliquer ce que c'est que les astéroïdes les astéroïdes c'est des petits corps qui font quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de diamètre qui sont situés dans alors essentiellement dans une ceinture alors là ce schéma représente les orbites des différentes planètes donc là vous avez mercure vénus la terre mars jupiter les autres planètes sont beaucoup plus lointaines donc j'ai repos on a mis les orbites des planètes que jusqu'à jupiter et entre mars et jupiter tous ces points jaunes ou vert je suis daltonia donc on va dire vert merci donc tous ces points verts représentent des astéroïdes qui ont été détectés donc cette ceinture d'astéroïdes c'est en fait des débris du système solaire dans son dans son origine c'est au tout début le système planétaire donc un système solaire en formation c'est un disque de gaz et de poussière les poussières petit à petit s'agrègent pour fabriquer justement ces briques qui sont les astéroïdes et les assez donc ces astéroïdes sont les briques qui ne se sont pas accumulés pour fabriquer une planète donc on en a essentiellement ici donc ça c'est la ceinture d'astéroïdes principale il y avait une deuxième ceinture donc là on a reporté les orbites donc là vous voyez la terre mars jupiter saturne on a uranus et neptune on va on va jusqu'à jusqu'à neptune et au niveau de neptune vous avez un autre anneau qui s'appelle la ceinture de kuiper qui est encore une ceinture d'astéroïdes un petit peu particulier c'est plutôt des comètes c'est plutôt des des les astéroïdes étaient essentiellement composés de roches ça c'est des objets qui sont essentiellement composés de glace c'est de de là que que sont originaires les comètes à faible période de temps en temps une perturbation arrache un de ces objets de la ceinture de kuiper qui plonge vers le soleil et qui prend une orbite très allongée et c'est ça ça deviendra une comète donc ça c'est ce qu'on appelle la ceinture de kuiper donc ça encore c'est dans notre système solaire des briques initiales de la formation du système solaire vous avez à beaucoup plus grande échelle là on parle de dizaines de milliers d'unités astronomiques parce que alors là les échelles sont pas respectées la ceinture de kuiper c'était typiquement 30 35 unités astronomiques là on parle de dizaines de milliers d'unités astronomiques vous avez encore un nuage qui lui est sphérique il n'est pas dans le disque de la du système solaire qui s'appelle le nuage de horte alors il n'a jamais été observé directement mais on est persuadé qu'il existe on sait qu'il existe parce que c'est de là que sont originaires toutes les planètes et les comètes à très grande période donc on sait qu'il ya beaucoup de comètes à très grande période et le leur pérélie donc leur point le plus éloigné du soleil si on fait les calculs des orbites on voit qu'ils sont originaires de cette de cette région là donc ça c'est le nuage de horte encore des débris de la formation du système solaire donc ça c'est les astéroïdes et les petits objets de notre système solaire alors ce qui a été observé c'est au mois d'août des derniers si je m'abuse c'est alors l'image originelle c'est ça alors je vais vous expliquer ce que c'est que cette image donc dans le rond ici vous voyez une traînée une petite traînée là c'est des étoiles donc pourquoi est ce que c'est une traînée parce que quand on observe avec un télescope on suit le mouvement de rotation de la terre d'accord de sur elle même pour pouvoir suivre les étoiles que les étoiles soit pas filé le long pendant la l'exposition parce que comme la terre tourne si votre télescope est fixe vous avez vous allez avoir des traînées à cause de la rotation de la terre donc on suit donc on suit le mouvement de rotation de la terre si vous observez un objet qui fait partie de notre système solaire il a son mouvement propre à lui qui fait que pendant le temps de pose il aura il aura changé de position donc ça c'est là c'est vraiment le mouvement propre de cet objet donc quand les gens observaient ça ils ont dit pas de problème c'est un astéroïde on est habitué on sait ce que c'est donc ça c'est une autre image qui fait le contraire c'est à dire que on a on a pointé cet objet là en le suivant donc en compensant son mouvement à lui ce qui fait que les étoiles vous les voyez traîner ici mais bon voilà l'objet en question donc jusqu'ici c'était pas très excitant les gens ont calculé vite fait l'orbite de la donc encore une pose du même genre ils ont calculé l'orbite de la de l'objet en question et voilà l'orbite qu'ils ont calculé c'est une orbite hyperbolique qui ne provient pas des confins du système solaire parce que sinon ce serait une orbite ce serait une orbite elliptique donc c'est vu la la trajectoire et la vitesse qu'avait l'objet c'est forcément un objet qui ne vient pas de notre système solaire donc c'est un astéroïde mais qui vient pas du système solaire alors ce qui a été intéressant c'est tout de suite dès que ça a été su que cette orbite était promenée d'un autre système solaire tous les télescopes de la terre dans l'optique et dans l'infrarouge sont allés pointer cet objet là pour suivre sa trajectoire et sa luminosité et on s'est rendu compte que sa luminosité ça c'est les points de mesure suivait une courbe comme ça 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 brillait ça brillait moins ça brillait ça brillait moins etc etc donc vous avez cette espèce de périodicité et on explique cette cette courbe de lumière par la forme de cet objet on pense que c'est un objet qui est extrêmement allongé pas du tout typique des astéroïdes de chez nous c'est il se trouve qu'on sait pas on n'a encore jamais vu d'objets de ce genre là dans notre dans notre système solaire alors peut-être qu'il y en a en l'occurrence il a une forme particulière alors juste pour la petite histoire il y a même des il se trouve qu'il y a un programme sérieux de recherche de vie extraterrestre qui cherche les les ondes radio provenant des différents étoiles proches qui pourraient abriter une vie donc c'est des radiotélescopes ils ont été pointés sur cet objet au cas où ce soit un vaisseau un vaisseau interstellaire d'une civilisation bon ils n'ont rien trouvé je veux désolé de vous décevoir donc a priori c'est pas ou alors si ils ont tous ils ont coupé les communications pendant qu'ils passaient mais bon donc voilà c'est un astéroïde hors du hors du système qui vient hors du système solaire alors on a étudié le spectre dans la la composition lumineuse de cette de cet objet et il correspond à aux objets les plus lointains de notre système solaire c'est à dire que il semble que ce soit un débris pareil que les débris de formation de notre système solaire mais qui qui vient d'ailleurs donc pour le moment on n'a pas pu on n'a pas pu donner plus de détails que ça parce que c'est il s'est contenté de passer maintenant il fait que s'éloigner donc on ne peut pas faire on peut pas faire d'image de cet objet là parce qu'il est trop petit les dimensions c'est 400 mètres sur sur quelques dizaines de mètres donc c'est vraiment un petit objet on n'a pas pu faire d'image l'image que je vous ai montré c'est une vue d'artiste à partir des courbes de lumière on a calculé le rapport d'axe de l'objet en supposant que c'est bien ça qui fait la variation de luminosité mais voilà on ne peut pas dire beaucoup plus sur cet objet là mais ce qu'il ya d'intéressant c'est que le fait d'en avoir trouvé un ou bien c'est qu'on a une chance absolument monstrueuse ou bien c'est que c'est pas si rare que ça donc on a beaucoup d'espoir qu'avec les instruments que dont on dispose maintenant qui font des sondages réguliers du ciel on puisse observer plus régulièrement ce genre d'objet là et faire des analyses plus plus profondes donc voilà cette nouvelle la suivante on va changer de d'échelle c'est la fusion de deux étoiles à neutrons alors à l'origine de toute cette histoire c'est notre ami albert einstein qui a qui est à l'origine vous savez peut-être de la théorie de la relativité vous savez forcément qu'il est à l'origine de la théorie de la relativité par contre vous savez peut-être pas qu'il est à l'origine de la relativité générale qui est la nouvelle théorie de la gravitation depuis le début du 20e siècle à la gravitation avant c'était décrit par newton comme étant des forces instantanées qui se propageaient enfin qui se qui s'exerçaient d'un objet massif à un autre einstein voit ça de façon complètement différente einstein dit alors là vous vous inquiétez pas c'est juste pour vous dire que il ya d'un côté de cette équation la masse et l'énergie contenue un endroit de l'univers et l'autre côté la géométrie ce que dit einstein c'est que la géométrie de l'univers est transformée par le contenu en masse et en énergie de l'univers c'est à dire que si vous avez une forte concentration de masse à un endroit où une faible concentration de masse vous aurez une géométrie différente géométrie ça veut dire que l'espace temps est courbé ce qui fait que si vous avez une masse qui s'approche d'une autre masse il va la masse en question va suivre le chemin le plus court dans cette géométrie là et c'est ce chemin le plus court comme l'espace a été courbé n'est pas une ligne droite mais une courbe donc là les trajectoires des objets dans un champ de gravité pour einstein sont pas dû à des forces sont dû à une modification de la géométrie et cette idée là a été extrêmement fructueuse et a permis des tas de choses donc là voilà l'analogie qu'on donne souvent vous avez imaginé que l'espace au lieu d'être à trois dimensions est à deux dimensions que c'est une une nappe et dans la nappe on pose un objet il courbe l'objet est courbé vous imaginez une nappe sur lequel vous posez une masse une masse importante vous allez voir si vous imaginez même que votre nappe est en caoutchouc vous voyez qu'elle se déforme donc si vous lancez une bille dessus elle va elle va être déviée et même elle peut se mettre à tourner autour comme un objet qui se met en orbite voilà la vision de la gravité pour pour albert einstein alors il a poussé le raisonnement encore plus loin en disant que si des masses sont accélérées alors cette déformation de la géométrie va se propager dans l'univers sous forme d'une onde une onde de variation de géométrie qui qui se propage donc si vous avez par exemple deux objets très massifs très dense qui tournent très rapidement l'un autour de l'autre ils vont générer des espèces de vagues dans la géométrie de l'espace temps donc ces vagues vont modifier la géométrie localement et cette modification va se propager dans l'univers donc des objets massifs binaires comme ça qui tournent l'un autour de l'autre on en connaissait théoriquement on avait bien des idées de quel type d'objet pouvait faire ça il ya les trous noirs si vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre ils peuvent ils vont se rapprocher parce qu'en tournant l'un autour de l'autre ils vont rayonner de l'énergie gravitationnelle donc ils vont perdre de l'énergie donc ils vont se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils fusionnent pour fabriquer un trou noir plus grand et cet événement là va générer des ondes gravitationnelles absolument gigantesques qui emmènent une énergie colossale ça peut être donc des trous noirs et ça ça a été détecté par les détecteurs d'ondes gravitationnelles dont je vais vous parler maintenant mais ce qu'on n'avait pas encore c'était la fusion d'objets un peu moins massifs dont on sait qu'ils existent qui s'appellent les étoiles à neutrons qui sont pas des trous noirs qui sont des objets très denses mais pas suffisamment denses pour être un trou noir je vous rappelle qu'un trou noir c'est un objet qui est tellement dense que la lumière peut pas s'en échapper vous avez des objets très denses qui s'appellent les étoiles à neutrons dans lequel toute la matière est sous forme de neutrons donc comme les neutrons n'ont pas de charge ils peuvent s'approcher très bien très proche l'un de l'autre donc vous avez des objets qui sont extrêmement compacts donc étoiles à neutrons donc ces objets là quand ils sont originaires d'ailleurs ils sont toujours originaires d'une étoile ancienne qui est arrivée en fin de vie donc son coeur s'est effondré sur lui même si cette étoile était une étoile binaire vous pouvez avoir deux étoiles à neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre comme leur étoile progénitrice tournait l'une autour de l'aile d'elle au début de leur vie donc ces étoiles à neutrons tournent autour de l'une de l'autre rayon de l'énergie se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elle fusionne donc étoiles à neutrons événement beaucoup moins énergétique que la fusion de trous noirs mais qui maintenant est détectable et c'est cet événement là qui a été détecté détecté par quoi détecté par un de ces instruments là alors je vais vite passer parce que ça vaut le coup quand même de le dire parce que ces variations de géométrie dues à ces ondes gravitationnelles elles sont vraiment très très petites si vous avez une étoile à neutrons qui est deux étoiles à neutrons confusionnés dans une autre galaxie comme ça a été le cas là tout proche les ondes de gravité les ondes gravitationnelles sont extrêmement importantes donc la variation de géométrie est très grande mais c'est elle elle se dilue au fur et à mesure qu'elle se propage dans l'univers et quand elles arrivent à notre niveau la variation de géométrie est vraiment très très faible comment est-ce qu'on détecte une onde gravitationnelle si vous êtes capable d'avoir un instrument qui a deux bras un bras dans cette direction et un bras dans cette direction quand l'onde gravitationnelle va passer ce bras là va rétrécir quand celui-ci rallonge puis celui-ci va s'allonger quand celui-ci se réduit donc ils vont osciller en opposition de phase tous les deux et c'est ça qu'il faut mesurer alors là je ne vous explique pas tout le détail de ce qui se passe là dedans ça s'appelle un interféromètre c'est capable de mesurer la variation de ces deux bras avec une précision absolument diabolique pour vous donner une idée c'est typiquement la longueur de ces bras c'est quatre kilomètres et on cherche à mesurer la fraction d'un rayon d'atomes de variation entre les deux ça a mis 20 ans avant d'être mis au point ça a été très long parce que vous imaginez bien qu'une telle précision il faut s'affranchir d'énormément de parasites au départ ce qu'ils détectaient c'était les lapins qui couraient dans l'herbe tellement la moindre vibration était capable de de faire un signal du genre de celui qu'on veut mesurer donc voilà maintenant on sait faire on sait faire alors je vous ai donné l'idée au point de vue avec une échelle atomique maintenant pour vous donner une idée aux échelles astronomiques c'est comme si vous cherchiez à mesurer une variation de la distance entre le soleil et l'étoile la plus proche qui sont à peu près distantes de quatre années lumière de la taille d'un cheveu c'est ça la précision qu'on essaye d'obtenir et ben ça y est on sait faire alors les premiers qui ont tiré c'est les américains qui ont deux en fait c'est un groupe c'est un groupe européen ou américain il y a deux deux interferomètres qui s'appelle ligaux qui sont un dans l'état de washington là-haut un en louisiane espacé de 3000 km et il y en a un autre qui s'appelle virgo qui est en italie qui est un projet européen donc eux c'est ils ont été les premiers à détecter alors l'avantage d'en avoir plusieurs d'abord ils permettent de dire que si on voit un signal qui a une certaine forme à un endroit si on voit la même forme là bas on se dit ok c'est pas un lapin qui court là bas qui a influencé là ce qu'on a vu ici donc on a une bonne confiance en plus ça permet de dire alors là c'est tous les événements gravitation d'ondes gravitationnelles qui ont été détectées ça permet de dire si je détecte le l'événement un tout petit peu avant un sur un détecteur que sur l'autre ça veut dire qu'il venait de cette direction là donc ça permet de contraindre la direction dans laquelle on a observé les objets mais bon quand on n'a que deux instruments ça c'est la voûte céleste ça vous dit par exemple que cet événement là provient de la zone qui est ici qui est quand même très large dans le ciel donc si on veut aller pointer des télescopes à ces endroits là ben on a une grande zone du ciel c'est compliqué d'aller à la pêche maintenant donc ça c'est les deux premiers interféromètres virgo vient d'entrer en activité et fonctionne il y en a d'autres qui sont en projet mais cela fonctionne pas encore mais le fait que virgo soit maintenant en place ça permet de faire que ces zones là qui était très grande deviennent beaucoup plus petites dire que maintenant les zones de recherche si on veut voir s'il ya une contrepartie optique de ces objets donc si on veut voir s'il ya des ondes lumineuses qui ont été émises en même temps que les ondes gravitationnelles on peut aller les chercher avec des télescopes parce que les zones à surveiller sont beaucoup moins grandes hop 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 attendez j'ai oublié de brancher mon laptop il va tomber en panne si je veux voilà bien donc maintenant ça donc c'est les détecteurs d'ondes gravitationnelles donc américains ligo ligo virgo c'est les points jaunes et les points blancs c'est tous les télescopes optiques et infrarouges donc de lumière qui ont été pointés dans la zone pour essayer de voir s'ils voyaient quelque chose et ils ont vu et ils ont vu on a détecté donc ça c'est on a pris une image d'archive de cette galaxie qui datait d'avril 2014 et quand on le regarde en auguste en août pardon 2017 on voit qu'il ya un point lumineux qui est apparu donc il ya effectivement une contrepartie ce qu'on attend quand c'est une étoile à neutrons qui explose donc le long de gravitationnelle qui a été détecté par les détecteurs d'ondes gravitationnelles et bien à bien le signal de d'une fusion d'étoiles à neutrons comme la théorie de la relativité générale la prévoit et en plus on voit bien la contrepartie optique comme on l'attendait et maintenant comme on a la contrepartie optique on peut pointer des spectrographes les spectrographes c'est ce qui analyse la composition lumineuse pour voir si ça ressemble effectivement à ce qu'on attend de la fusion d'étoiles à neutrons alors là juste un point pour vous dire que là c'est une vue 22 août 24 août 28 août donc vous voyez que la source décroît petit à petit elle dure beaucoup plus longtemps en optique qu'en ondes gravitationnelles en ondes gravitationnelles on voit vraiment la fusion après c'est on détecte plus rien alors que les ondes lumineuses vous permettent de mesurer l'explosion qui a eu lieu à ce moment là au moment de la fusion donc ça c'est les courbes de lumière je rentre pas dans le détail différentes couleurs et les donc voilà les selon les 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 différents jours après l'explosion donc 1.5 jours après la composition lumineuse donc le spectre lumineux voyez qui change de forme complètement donc une fois qu'on a les spectres sur une échelle de temps on a des modèles théoriques et on peut comparer ces spectres au modèle théorique et surtout ce qui est intéressant c'est que on peut dans ces spectres mettre les différents éléments dont on croit on croyait maintenant on en est sûr qui sont formés au moment de la fusion des étoiles à neutrons la fusion des toiles à neutrons on pense maintenant que c'est l'essentiel producteur d'éléments lourd au dessus de typiquement le alors où est l'or là dedans l'argent ici l'or voilà tous ces éléments qui sont marqués en orange vous reconnaissez peut-être ce qu'on fait de la physique le tableau de mandalay f donc le tableau périodique des éléments où là on a mis une légende un peu différente de d'habitude c'est à dire chacun de ces éléments où est ce qui se forme essentiellement dans l'univers l'hydrogène par exemple c'est au moment du big bang qui se forme l'hélium se fabrique essentiellement pendant big bang et se fabrique aussi dans les étoiles et tout ce que vous voyez en orange ici c'est ce qui se forme au moment de la fusion des toiles à neutrons et c'est ce qu'on a observé effectivement ici il ya effectivement production de ces éléments lourds dans la fusion des toiles à neutrons typiquement cette explosion là cette fusion des toiles à neutrons a produit une masse d'or on prend cet élément là parce qu'il parle plus à l'imagination équivalent à une masse de la terre donc il ya une masse de la terre d'or qui a été formée au moment de cette cette explosion là donc on pense maintenant on est même à peu près convaincu que l'essentiel de l'or qui compose la terre a été formé un jour dans la coalescence de deux étoiles à neutrons bien alors voilà pour ce qui est de cet événement là l'avant dernier événement que je vais mentionner c'est plus technologique que que qu'astronomique mais bon c'est vraiment une avancée très importante c'est la mise en service de la nouvelle optique adaptative du vlt alors il y a plein de mots inconnu là dedans donc je vais vous dire ce que ce qu'ils veulent tous dire donc vlt on a parlé tout à l'heure c'est le very large télescope c'est la série de quatre télescopes de 8 mètres de diamètre qui sont au chili dans le désert d'atacama le grand observateur du monde européen et on l'a on l'a muni c'est un travail de plus de dix ans pour fabriquer pour fabriquer cette optique de ce qu'on appelle une optique adaptative alors d'abord la première chose c'est qu'est ce que ça qu'une optique adaptative alors je suis désolé la figure la plus jolie que j'ai trouvée elle est en finnois donc je vais vous expliquer ce que ce que sont tous les éléments donc si vous regardez les une étoile l'étoile émet des ondes des ondes qui quand elles arrivent au niveau des ondes lumineuses qui quand elles arrivent au niveau de l'atmosphère sont des ondes ce qu'on appelle des ondes planes c'est à dire que le front d'une onde est un beau plan bien régulier quand elle rentre dans l'atmosphère elles sont déformées par la turbulence donc arrivé sur le télescope la l'onde lumineuse a une forme complètement biscornue ce qui fait que quand vous faites une image vous avez une tâche c'est à dire que l'étoile l'image d'une étoile qui devrait être un point était en fait une espèce de tâche qui a qui qui a une certaine largeur qui est caractéristique du site dans lequel vous observez donc on essaye évidemment de choisir les sites les moins turbulents possible désert d'atacama par exemple la grande île d'hawaï au sommet tous ces sites là mais même dans les sites qui sont très peu turbulents ben cette déformation elle fait que on n'arrive pas à retrouver la qualité d'image que devrait théoriquement donner le télescope ça déforme les images mais l'invention qui a été conçue pour compenser tout ça ça s'appelle l'optique adaptative va permettre de reformer le front d'onde c'est à dire que vous avez ici donc l'onde lumineuse qui arrive vous avez un miroir déformable qui va se déformer exactement en opposition avec la déformation de l'onde pour à la sortie refabriquer l'onde plane alors dit comme ça ça semble facile mais c'est pas facile du tout parce qu'on sait pas a priori qu'elle a été la déformation donc il faut mesurer la déformation de l'onde il faut lancer l'ordre au miroir de se recaler comme ça le problème c'est que la turbulence ça varie très vite ça varie quelques centaines de fois par seconde la forme donc quelques centaines de fois par seconde il faut refaire la mesure et redonner l'ordre donc vous avez un miroir vibrant qui adopte toujours la bonne forme pour compenser la turbulence alors c'est extrêmement compliqué et voilà comment on fait alors le problème c'est qu'on sait pas que la déformation qui a été mis sur l'onde lumineuse par l'atmosphère à un moment donné donc l'idée c'est de lancer un faisceau laser en très haute altitude typiquement 90 km d'altitude qui va aller exciter des atomes à 90 km ces atomes vont se désexciter et vont faire un point lumineux donc ce point lumineux comme on sait que c'est un point puisqu'on a envoyé ce qu'il faut pour que ça soit un point on sait que l'onde qui arrive de là devrait être l'onde plane qu'on veut corriger donc on mesure comment cette onde là a été déformée et on sait du coup l'ordre a donné au miroir alors la nouvelle optique adaptative la voilà elle est munie de non pas d'une seule étoile laser mais de quatre étoiles laser parce que elle va mesurer la turbulence à différentes zones du miroir donc on est on ça permet d'être beaucoup plus précis donc là maintenant quand vous avez observé dans un télescope moderne vous avez très souvent ce genre de choses là c'est à dire que le télescope émet de la lumière émet des rayons laser en altitude et surtout alors ça c'était le côté télescope mais derrière ce télescope là muni de cette étoile laser de ces étoiles laser et de cette optique adaptative il ya un instrument qui s'appelle muse qui est un spectrographe intégral de champ en fait c'est un imageur c'est à dire qu'il fait des images comme tous les imageurs de de la terre mais il a l'intérêt de pour chaque image il donne le spectre de chacune chacun des points de l'image et c'est le sol qui fait ça sur un six grands champs donc cet instrument on est assez fier c'est un instrument qui a été construit ici qui a été conçu ici réalisé par un consortium européen qui est venu ici pour terminer l'intégration dans notre laboratoire et il a été installé en 2014 sur le sur le VLT et donc maintenant le VLT muni de son optique adaptative plus de ce spectrographe intégral de champ ça va vraiment permettre de faire des merveilles alors je vous donne quelques résultats ça c'est une vue d'une nébuleuse alors en fausses couleurs parce que les ça permet de faire ressortir des contrastes je ne rentre pas dans le détail donc ça c'est la vue avec le VLT sans l'optique adaptative et ça c'est avec l'optique adaptative donc vous voyez qu'on commence vraiment à voir des structures qui n'étaient pas apparentes on améliore très significativement les images donc ça c'est une image directe c'est à dire que c'est une image qui passe pas par MUSE c'est vraiment une image où on met une caméra et on voit ce qui se passe maintenant on fait la même chose avec MUSE donc ça c'est une autre nébuleuse planétaire et ça c'est la vue avec le VLT avec l'optique adaptative et avec MUSE alors la différence avec celle d'avant c'est que là on peut pas vous le montrer mais si on prend chacun des points on a en plus le spectre de chacun de ces points donc la composition lumineuse précise de tous les points de l'image donc là on a vraiment une machine qui va être extrêmement performante pour étudier et étudier l'univers alors juste pour vous donner un ordre d'idée là je vous donne une une image d'une autre nébuleuse planétaire telle qu'elle a été observée à l'ESO donc en 1998 donc bien avant qu'on ait l'optique adaptative même les premières premières optiques adaptatives et ça c'est donné par le télescope spatial américain enfin américano européen Hubble vous voyez que la qualité est quand même bien meilleure dans l'espace parce que justement l'atmosphère gâche les images ça c'était en 1998 avant qu'on ait l'optique adaptative et maintenant avec l'optique adaptative vous voyez que ça c'est fait donc aujourd'hui avec la nouvelle optique adaptative sur le VLT on commence à s'approcher de la qualité d'image des télescopes spatiaux donc voilà pour cette cette nouvelle là et on va terminer par une par un adieu à une mission qui a duré pendant 13 15 ans quelque chose comme ça qui s'appelle la mission Cassini qui était une une sonde qui a été envoyée pour se mettre en orbite autour de Saturne donc il se trouve que cette sonde là a accumulé une quantité industrielle de résultats sur sur Saturne on va vite faire un petit tour et que elle était arrivée en fin de vie il fallait il fallait terminer le programme est ce qu'on voulait pas c'était que cette sonde qui n'était pas prévue pour se poser quelque part elle n'a pas été décontaminée c'est à dire que il peut y avoir encore des des êtres vivants enfin c'est compliqué un microbe un virus ou n'importe quoi qui contamine l'objet et on voulait pas qu'elle risque de tomber sur un satellite de de Saturne parce que les satellites de Saturne sont encore potentiellement possibles il est possible qu'ils abritent une forme de vie donc vous voulez pas qu'ils risquent de polluer donc elle a été lancée dans Saturne parce que Saturne c'est une planète géante gazeuse là il n'y a pas de risque qu'on aille polluer quoi que ce soit et quand elle va tomber dedans elle va être complètement désagrégée donc elle a été balancée sur Saturne en fin de vie c'est comme ça qu'elle a terminé donc juste un petit rappel de ce que c'était la mission donc ça c'est toutes les orbites qu'a parcouru Cassini autour de Saturne pendant toute sa vie donc c'est une espèce d'enchevêtrement d'orbite pourquoi est-ce que ces orbites ont été choisies c'était pour étudier tel satellite tel anneau tel point de la planète alors ça c'est la dernière image qui a été prise de panoramique de Saturne avant de plonger dans la planète donc c'est le tout dernier au revoir à Saturne alors ce qu'a amené la mission elle a amené beaucoup de résultats entre autres sur les anneaux les anneaux on savait qu'ils existaient mais ils n'étaient pas étudiés avec tant de détails donc là ces images là elles sont vraiment il n'y a que Cassini qui a permis d'avoir des images aussi fines des anneaux elles ont permis de détecter des structures vraiment bizarres donc là vous voyez une série d'anneaux et là en bord d'un des anneaux des espèces de structures en hauteur là on voit les ombres le long de ces structures là qui font quelques dizaines de mètres c'est c'est très étroit les anneaux de Saturne c'est l'objet le plus fin par rapport à son diamètre il n'y a aucun mais c'est même pas une feuille de papier c'est ici si vous avez une forme à quatre ça serait de la taille de quelques atomes ces atomes c'est vraiment un objet hyper fin les anneaux de Saturne on a vu ce genre de choses ces gens d'ondes en fait vous voyez qu'ils sont dus à ce petit satellite donc ces vides là sont souvent dus à la présence d'un petit satellite qui fait vite justement dans le dans le dans l'anneau et ces petites satellites on en a découvert pas mal ils ont une ils ont une morphologie vraiment particulière qui est dû au fait qu'ils sont là vous voyez un ensemble donc les deux colonnes c'est la même chose il y en a un qui est en une tentative de couleur réelle l'autre qui en noir et blanc mais c'est la même chose vous voyez qu'ils ont tous à peu près cette structure une forme à peu près sphérique et à l'équateur en bourrelet un bourrelet qui est dû au fait que comme ils sont dans le plan des anneaux et que régulièrement ils capturent de la matière des anneaux dans l'équateur vous avez l'accumulation de poussière de grains dans la dans la zone équatoriale des petits satellites donc c'est vraiment des tout petits satellites de la voyez 10 km c'est ça donc c'est vraiment des petits objets qui ont été découverts par par cette sonde on a vu aussi titan titan c'était la sonde sur laquelle le satellite que sur lequel on a pas mal d'espoir de vie éventuelle alors bon pourquoi parce qu'il y a une atmosphère et une atmosphère dense c'est un peu compliqué c'est une atmosphère de méthane essentiellement donc il va falloir s'il ya de la vie là dedans il va falloir que ce soit une vie un petit peu particulière on sait qu'il ya des océans de méthane aussi donc là vous avez une vision de la de la du satellite en visible ça c'est dans les zones infrarouges qui permet de traverser un petit peu l'atmosphère dense on commence à voir la surface et sur cassini on a pu même se poser cassini avait porté avec elle une petite sonde européenne qui s'est posée qui s'appelle hughens qui a fait une photo de la de galets en fait de galets de glace sur le sur la surface donc on a quelques renseignements sur cassini mais bon on n'a pas un espoir fou non plus de trouver une vie maintenant vu la composition voilà encore une vue de une vue de cassini de titan par cassini et la dernière vue que je vous montre c'est une découverte qui a été faite par par cassini justement c'est sur un autre satellite qui s'appelle encelade de ces geysers des geysers d'eau en fait on a découvert que encelade c'est une planète c'est un satellite glacé mais que à l'intérieur il fait suffisamment chaud pour qu'il y ait de l'eau liquide donc il ya de l'eau liquide chaude sous la croûte donc là pourquoi pas pourquoi pas de la vie donc ça fait partie des programmes futurs ça sera ça va aller d'aller descendre dans cet océan sous on va pas dire souterrain c'est pas la terre ainsi de la glace dans la d'encelade pour voir éventuellement si une vie a pu se développer voilà les modèles physiques qui commencent à être fait de cette de ces sept objets là donc encelade alors pour le moment il n'a pas il ya eu il ya un jour ou deux une sélection des prochaines missions donc il a été classé en deuxième priorité donc ça va pas être pour tout de suite mais il y aura un jour ou l'autre une mission qui ira essayer de descendre à l'intérieur de ces geysers je vous remercie